Salut à tous c'est Alinez et on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo on va essayer de répondre à la question combien coûte un deck méta sur l'Orkana. On va se positionner avec des informations du chapitre 1 jusqu'au chapitre 5 sur des archétypes qui sont joués encore aujourd'hui. On va donc voir l'évolution de la valeur de ces différentes decklists et on va pouvoir en tirer une conclusion sur une valeur moyenne d'un deck compétitif et voir comment celui-ci a évolué. Et on va commencer par deux gros decks l'Amber Steelsong et l'Amethyst Ruby Control qui sont deux decks extrêmement dominants jusqu'à il n'y a pas longtemps à l'époque du chapitre 4 c'est Amethyst Ruby Control qui dominait plutôt le metagame là ou plus récemment avec le chapitre 5 c'est Amber Steelsong qui vient lui piquer sa place. Donc on va commencer par comparer ces deux decklists là avec l'évolution tout simplement de la valeur au fur et à mesure du temps mais avant de s'attaquer aux informations je vais vous expliquer un petit peu le tableau. Donc on a pour chaque decklist un tableau avec différentes colonnes qui définissent des périodes la période du chapitre 5, du 4, du 3, du 2 et du 1. Et ensuite on a deux lignes. Une ligne de valeur à l'époque qui correspond finalement à la valeur du deck au moment où je vous l'ai présenté sur la période donc à l'époque du chapitre 2, à l'époque du chapitre 3. Et la valeur actuelle, donc c'est cette même decklist là qui avec la fluctuation des valeurs des cartes qui le composent a pris ou a perdu de la valeur mais on est vraiment sur exactement la même decklist. Pour vous montrer un petit peu et vous expliquer on va passer un peu de temps sur l'Amber Steelsong. Donc Amber Steelsong je n'ai pas de données sur la période du chapitre 1 donc ni de valeur à l'époque ni de valeur actuelle. Donc par contre pour le chapitre 2 je vous avais présenté un Amber Steelsong. Valeur de cette decklist à l'époque 375€. Cette même decklist aujourd'hui avec les mêmes cartes, donc chapitre 1 et chapitre 2 uniquement vaudrait aux alentours de 472€. Alors je tiens quand même à mettre entre parenthèses les valeurs ici de ces différentes decklists. Ce sont celles qui nous sont remontées sur Dreamborn là où je saisis toutes mes decklists que je partage en lien dans mes descriptions de vidéos. Donc je ne sais pas si c'est les vrais cotes exactes ou pas mais ça permet malgré tout d'avoir un ordre d'idées vu que je ne pense pas qu'ils aient changé de référence en termes de valorisation de cartes depuis l'époque donc on est sur quelque chose qui est plutôt cohérent. Si la valeur en elle-même n'est pas exacte, la fluctuation de valeurs entre les différentes versions et les anciennes versions par rapport à la valeur des cartes aujourd'hui reste malgré tout cohérente. On passe ensuite à l'époque du chapitre 3. J'ai aussi présenté un Amber Steelsong. Valeur de cette decklist 391€. Cette même decklist aujourd'hui a une valeur de 497€. Donc on a eu quand même de grosses augmentations surtout entre le chapitre 2 et le chapitre 3 où on voit que cette decklist là, les cartes qu'il compose ont pris beaucoup de valeur jusqu'à aujourd'hui donc chapitre 5. Sur le chapitre 4, on continue de monter en termes de tickets d'entrée pour monter un Amber Steelsong. 483€ à l'époque quand j'ai présenté la decklist. Aujourd'hui elle en vaut 546€ et ça se stabilise globalement avec le chapitre 5 et la decklist que je vous ai présenté Amber Steelsong récemment qui était estimée à l'époque à 485€ qui a perdu un petit peu de valeur et qui a baissé à 471€. On reste quand même sur une valeur d'entrée globalement sur l'Amber Steelsong assez élevée. Voilà 500€ aujourd'hui pour rentrer sur un deck compétitif. C'est quand même clairement une valeur importante. Concernant Amethyst Ruby Control, c'est beaucoup plus accessible. On pourrait même dire que c'est un deck budget au final au vu du comparatif avec Amber Steelsong. A l'époque du chapitre 2, la decklist que je vous ai présentée avait une valeur de 247€. Aujourd'hui cette même decklist est valorisée à 352€. Donc il n'y a pas que l'Amber Steelsong qui a pris de la valeur. Je pense que globalement toutes les cartes ont pris de la valeur depuis le chapitre 2 à aujourd'hui. Concernant l'époque du chapitre 3, la decklist était valorisée à 148€, celle que je vous ai présentée. Donc beaucoup plus accessible. Et elle est valorisée aujourd'hui à 204€. Donc on est globalement moins de deux fois le prix d'un Amber Steels aujourd'hui. Concernant le chapitre 4, pareil, à peu près les mêmes valeurs que sur le chapitre 3. Il n'y a pas eu spécialement d'évolution non plus sur cette decklist là. 143€ sur la decklist que je vous ai présentée à l'époque. Elle en vaut aujourd'hui 230€. Donc une petite prise de valeur malgré tout. Et puis concernant le chapitre 5, je n'ai pas présenté de decklist Amethyst Ruby Control. Donc je n'ai pas de valeur de chapitre 5. Par contre, en regardant globalement les decklist jouées en ce moment Amethyst Ruby Control, on a une valeur estimée aux alentours de 290€. Donc on est à peu près deux fois moins cher qu'un Amber Steelsong. On va continuer avec le Ruby Sapphire Item que j'ai appelé Item parce que c'est une sorte de fusion entre le Pop Cycle et le Season Ice. C'est à peu près les mêmes plans de jeu avec les mêmes cartes. On est sur le même duo de couleurs. Donc voilà, plutôt que de faire deux Ruby Sapphire différents. Vu que j'ai testé les deux, j'ai pris la valeur globale des différentes decklists que j'ai testées et je les ai mises sur le tableau. Alors, le Ruby Sapphire à l'époque du chapitre 2 valorisait à 117€. Aujourd'hui, cette même decklist est valorisée du coup à 200€. Donc une petite prise de valeur d'un peu moins de 100€. Sur le chapitre 3, ce Ruby Sapphire était à l'époque où j'ai présenté le deck valorisé à 213€. Elle l'est aujourd'hui à 362€. Et c'est la même chose pour le chapitre 4 où en fait, on avait une valeur à l'époque de 254€. Et elle est valorisée aujourd'hui aussi à 362€. Donc il y a des chances entre le chapitre 3 et le chapitre 4 que la decklist soit à peu près la même qu'entre le chapitre 3 et le chapitre 4. On est quand même une prise de valeur de certaines cartes du chapitre 3, 2 et 1 qui sont intégrées dans le chapitre 4. C'est pour ça qu'on se retrouve avec une valeur assez proche, voire exactement la même entre la valeur actuelle du deck chapitre 4 et du deck chapitre 3. Concernant le chapitre 5, j'ai présenté aussi un Ruby Sapphire. Je l'ai testé récemment. 398€ pour le ticket d'entrée de cette decklist qui est valorisé aujourd'hui à 467€. Donc on est quand même assez proche de l'Amber Steel Song en termes de valeur. Concernant l'Emeraude Steel Discard, alors lors du chapitre 2, la decklist que j'avais testée et présentée était valorisée aux alentours de 278€. Elle est valorisée aujourd'hui à 243€. Donc c'est la première decklist qui perd de la valeur depuis finalement le chapitre 2. Là, au chapitre 3, l'Emeraude Steel Discard était valorisée à 655€. C'est quoi ce prix ? 600 balles la decklist Emerald Steel Discard. Cette même decklist aujourd'hui est encore valorisée à 558€, ce qui reste énorme. On est vraiment au-dessus du Ruby Sapphire et des autres decklist qu'on a présentées. Sur le chapitre 4, la decklist à Emerald Steel Discard, 614€. Celle-là, vraiment, elle est bien balèze. 614€ valorisée aujourd'hui à 556€. Donc on voit qu'on est pareil à peu près sur les mêmes valeurs entre chapitre 3 et chapitre 4 sur certaines decklists. Voilà. Ticket d'entrée un peu moins élevé sur la decklist du chapitre 4. Donc il y a une légère baisse potentiellement. Et une valeur presque similaire en valeur actuelle sur ces deux decklists-là. Et sur le chapitre 5, j'ai testé l'Emerald Steel Discard. Valeur de la decklist 622€. Pour aujourd'hui, une valorisation à 661€. Donc une prise de valeur entre le début du chapitre 5 et aujourd'hui. Donc il s'est passé quelques semaines. Donc ça a pris 40 balles quand même, mine de rien. Après, c'est pas non plus excessif. Mais on voit que, globalement, sur le temps, toutes les decklists ou presque prennent de la valeur. Et on va terminer avec deux autres decklists. Donc c'est des decklists qui sont plus ou moins présentes encore aujourd'hui. Alors oui, un Amber Amethyst Agro n'est pas la decklist la plus représentée en ce moment comme l'Amber Ruby Mufasa. Mais l'idée, c'est d'avoir quelque chose qui est sur la durée. Alors, l'Amber Ruby Mufasa, j'ai pas de data sur le chapitre 1 ni sur le chapitre 2. Par contre, sur le chapitre 3, valeur d'entrée de la decklist 360 euros. Elle est valorisée aujourd'hui, cette même decklist, à 393 euros. Chapitre 4, 403 euros pour le Ambre Ruby Mufasa. Valorisé aujourd'hui à 466 euros. Donc grosse prise de valeur de cette decklist là, à peu près 60 euros. Et sur le chapitre 5, valeur de cette Ambre Ruby Mufasa à 480 euros. Et valeur actuelle, donc entre la sortie du chapitre 5 et même la présentation de cette decklist là, et finalement, le moment où je tourne cette vidéo, donc on est le 7 octobre, 580 euros. Donc on a une prise de valeur de 100 euros des cartes qui composent cette decklist depuis que je voulais partager. Et donc, le Ambre Amethyst Agro, valeur d'entrée sur le chapitre 2, 100 euros. donc c'était très accessible. 115 euros aujourd'hui, donc très peu de prise de valeur des cartes qui composent finalement ce deck à la base. Sur le chapitre 3, même chose, prix d'entrée, 100 euros. Aujourd'hui, valorisé à 195 euros, donc un peu plus de cartes intéressantes dans cette decklist là. Lors du chapitre 4, excessivement accessible, ce deck, 80 euros en ticket d'entrée. Vraiment pas cher du tout. Après, c'est pas non plus le deck le plus compétitif et celui qui vous apportera le meilleur winrate. Valeur aujourd'hui, 144 euros, donc voilà, un petit billet quand même. Et sur le chapitre 5, je n'ai pas testé d'Ambre Amethyst Agro, mais j'ai trouvé des decklists qui tournent aux alentours de 140 euros. Donc l'Ambre Amethyst Agro, voilà, c'est pas forcément top méta, mais c'est un deck compétitif qui est clairement budget. Un peu comme le petit Amethyst Ruby Control qui est pas si cher que ça. Ça reste 300 balles. Mais, quand on compare un Burstil Song à pratiquement 500 euros, on a un Ruby Sapphire Item qui est pratiquement à 500 euros, on a un Emerald Steel Discard qui est à plus de 600, pratiquement 700 euros, on a un Amber Ruby Mufasa qui est pratiquement à 600 balles. Ouais, on a quand même des decklists compétitives qui tournent aux alentours de 200, 300 balles et qui sont pour moi peuvent proposer des choses intéressantes et peuvent fonctionner. Au niveau du coût moyen des decks, j'ai essayé de compiler un petit peu les informations que j'avais. Donc, lors du chapitre 2 par rapport à toutes ces decklists que je vous ai présentées, donc il y en avait 6 au total, on a une valeur moyenne à l'époque des decks de 223 euros qui représente aujourd'hui une valeur de ces mêmes decklists-là en moyenne à 276 euros et on peut voir que ça monte. Sur le chapitre 3, la valeur moyenne d'un deck de l'époque, c'était 311 euros, puis au chapitre 4, c'est monté à 329 euros, puis aujourd'hui, en moyenne, un deck compétitif par rapport à ces 6 archétypes que je vous ai présentés, c'est 496 euros. Donc on est vraiment sur, oui, un deck budget inférieur à 300 euros, c'est un deck budget sur l'Orkana, clairement. Quand on voit que la moyenne ici est à l'entour de 500 euros, alors oui, ce n'est pas exhaustif, je n'ai pas pris tous les archétypes, que ce soit le bleu-gris, que ce soit d'autres decklists qui se jouent actuellement. J'ai essayé de prendre celles sur lesquelles j'avais de la data et pour pouvoir travailler dessus. Et si on extrapole globalement, oui, on a quand même des prix aujourd'hui d'entrée pour des decks compétitifs beaucoup plus élevés qu'à l'époque du chapitre 2. On est pratiquement sur x2 sur une valeur finalement des decklists entre le chapitre 2, donc 223 et pratiquement 500 balles. On est sur presque deux fois le prix d'entrée aujourd'hui, donc ça devient de plus en plus cher. Est-ce que ça va continuer comme ça ? Je ne sais pas. Mais ça devient de plus en plus cher de monter un deck compétitif sur l'Orkana pour tout simplement jouer et essayer de participer à des tournois et se donner la chance quelque part de pouvoir gagner, remporter des boosters, des coffrets, des tapis, des cartes, etc. Donc ce n'est clairement pas donné. Là où du coup la valeur actuelle de ces différentes decklists évolue aussi. 276 euros c'est finalement la valeur du deck de l'époque chapitre 2. Ensuite on passe à 368 euros en moyenne sur le chapitre 3, 384 euros sur le chapitre 4 et 434 euros. Donc on a même une montée globale de la valeur des cartes qui composent les decks. Donc c'est un peu ce qu'on voit au niveau du marché quand je vous fais des présentations d'état du marché sur différentes éditions. Là clairement les decks comportent un ensemble de cartes toutes éditions confondues et on peut voir que dans l'ensemble ça prend toujours de la valeur. En tout cas depuis le chapitre 2 on est toujours sur ces mêmes decklistes là qui évoluent qui intègrent des nouvelles cartes mais qui se basent sur des cartes déjà existantes qui prennent de la valeur avec le temps. Et donc c'est ce que je note ici. On note bien une évolution du prix moyen d'un deck compétitif depuis le chapitre 2 ça c'est clair on est vraiment sur on est presque sur du x2 en fait ça coûtait deux fois moins cher de jouer compétitif à l'époque du chapitre 2 qu'aujourd'hui à l'époque du chapitre 5 est-ce que ça va continuer dans ce sens ? Ça risque de limiter beaucoup de personnes aussi de pouvoir entrer dans le circuit compétitif vu les le petit billet de 500 balles qu'il faut sortir en moyenne pour avoir un deck compétitif et puis si le prix continue d'augmenter à faire mesure comme ça ça va bloquer de plus en plus de personnes de nouveaux joueurs et joueuses qui voudront rejoindre le cercle compétitif et participer à des tournois honnêtement je trouve et c'est mon avis propre dites moi si vous êtes du même avis dans les commentaires ça ne vaut pas le coup d'investir ou de monter un deck avec nos moyens avec des petites cartes qu'on a de ci de là et de participer à un tournoi si c'est pour se faire laver tout le temps et ne pas profiter ne pas kiffer la session de jeu donc je pars du principe que quand on joue en compétitif on veut un minimum gagner et si on veut un minimum gagner il faut mettre les moyens pour y participer donc voilà c'est ce que je disais un deck compétitif chapitre 2 il fallait compter environ 200 euros pour tout simplement pouvoir jouer aujourd'hui c'est plutôt même 500 euros parce que 496 c'est plus proche de 500 que de 400 et comme quoi en jouer de manière compétitive pour moi quand on veut se donner les moyens de remporter un tournoi c'est clairement pas donné et accessible à tout le monde voilà du coup j'espère que vous avez tout simplement eu la réponse à la question de combien coûte un deck compétitif l'Orkana ça serait intéressant de comparer avec d'autres decks d'autres TCG pour comparer potentiellement le coup moyen d'un deck sur Magic au format standard le coup moyen d'un deck Pokémon le coup moyen d'un deck je ne sais pas alterne par exemple quand le metagame sera posé Star Wars tout ça on va essayer de voir un petit peu et faire un comparatif si ça vous intéresse pour voir un peu quel est le TCG qui a le coût moyen d'une decklist la plus faible sans forcément parler d'évolution de prix parce que je n'ai pas de data sur les autres les autres TCG mais se faire une petite vidéo en disant en voyant un peu combien coûte de manière générale un deck compétitif sur les TCG et voir si c'est vraiment abordable ou si finalement ça coûte extrêmement cher voilà du coup en tout cas j'espère que vous avez apprécié cette vidéo si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un pouce bleu en bas de celle-ci et n'hésitez pas non plus à vous abonner si vous appréciez le contenu que je vous propose moi sur ce je vous laisse là je vous laissez ou